Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va regarder le Bitcoin et on va commencer directement avec un graphique qui a été pris sur Twitter. Si je peux vous retrouver la personne, c'est VelvetMadMaxi888Velvet. Donc, il nous partage un graphique que je pense être très pertinent, qui nous montre donc sa prédiction pour le Bitcoin par rapport à son analyse. Donc, on voit un peu de week-off, on voit des trendlines, on voit des zones de support clé. Et là, qui nous dirait que donc sur cette année 2022, on irait franchir le palier, c'était de 58 000 dollars. Décembre 2022 pour ensuite, pour 2024, tout simplement aller chercher les 160 000 dollars juste avant la living. Donc, voilà sa vision par rapport à un tweet qu'il a fait. Donc, je souhaitais vraiment vous montrer un autre angle tout simplement parce que moi, ce n'est pas du tout ma vision. Ma vision, je vous l'ai déjà partagée. Elle est bearish pour le Bitcoin. Donc, voilà. Voilà ce que certaines personnes voient sur le Bitcoin. Donc, voilà. C'est à prendre en compte. Il faut avoir une vision un petit peu plus ouverte. Donc, je pense que ça peut être sympa si vous êtes plutôt orienté bullish. Voilà pour ce qui était du début de cette vidéo. Maintenant, moi, je vais vous donner ma vision sur le Bitcoin. Bitcoin sur très court terme, pour moi, il y aura un retracement sur la zone des 35 000. Et pour finir, à ce moment-là, il faudra tout simplement regarder le sentiment du marché pour voir si on continue à la hausse ou si on part à la baisse. Maintenant, il y a un scénario que je t'ai partagé récemment. C'est celui-ci. C'est-à-dire qu'on irait chercher les 35 000 pour ensuite continuer à la hausse. Pourquoi ? Tout simplement par rapport au dollar index qui nous fait une belle chute là. Et dès lors que le dollar index chute, ça veut dire qu'il y aurait un transfert, si tu veux, monétaire vers les monnaies risquées, les actifs risqués comme le Bitcoin. À ce moment-là, le Bitcoin pourrait prendre de la valeur. Et dès lors qu'on aura cherché toutes les liquidations qui seront intéressantes pour les grandes baleines, tu vois, toutes les liquidations, elles sont faites en verte ici. Eh bien, on irait tout simplement chuter pour entamer le bear market. Pourquoi je te parle de bear market ? Tout simplement parce que d'un point de vue cyclique, si on regarde le modèle du stock-to-flow, tu peux voir qu'ici, la zone verte correspond tout simplement à une zone qui… C'est l'entrée, si tu veux, du bear market. La zone foncée bleue, c'est du bear market, tout ça. Donc pour moi, c'est la suite logique. C'est-à-dire qu'on irait chasser les liquidités. Ce que j'appelle liquidités, c'est finalement les stop loss qu'on a ici, les liquidations à prendre. Pour ensuite, tout simplement, stagner dans cette zone-là, zone comprise entre les 12 000 et les 29 000 dollars qui correspond tout simplement à une zone d'inbalance, celle-ci. Alors pourquoi ? Parce que dans le passé, si tu veux, on a fait exactement la même chose ici. On avait une grande zone d'inbalance. Cette zone d'inbalance, finalement, qu'est-ce qu'on a fait ? On a été à la combler. Tu vois, cette zone qui était juste là, juste avant de chuter et partir en bear market, c'est une zone qu'on a fini par combler. Donc moi, c'est ce vraiment à quoi je m'attends. Maintenant, on verra bien effectivement ce qui se passe sur le Bitcoin. Il peut se passer tout autre chose. Mais moi, je te partage mon scénario et le scénario, c'est le suivant. C'est tout simplement, on va chercher les 34 000 pour respirer parce que ça fait quand même 8 semaines qu'on est dans une période de baisse. J'avais vu une vidéo de Paul CryptoFormation qui disait que justement, ça faisait depuis 2014 qu'on n'avait pas eu ce scénario-là, d'avoir 7 semaines consécutives dans le rouge. Donc ça, c'est une donnée importante à savoir. Ça veut dire qu'on pourrait quand même avoir un moment de respiration. Ce moment-là, il pourrait s'arrêter sur deux zones. Alors, si je te fais uniquement d'un point de vue trendline, de manière chartiste, on pourrait s'arrêter donc sur cette zone-là. Alors d'une manière temporelle, si c'est là, ça ne sera pas la même donnée. Mais ici, ce serait les 37 000 autour de août 2022. Puis si ça se fait autour de juin 2022, ce serait autour des 36 000, 35 000. Donc ça, c'est la première trendline. Et la deuxième trendline, ce serait celle-ci. Voilà. Et donc à ce moment-là, on a un croisement. On pourrait peut-être s'arrêter pile sur le croisement, sachant qu'on ne sait rien, ce qui nous mènerait à milieu juin. Et là, ça nous emmène au 36 500. D'un point de vue chartiste, maintenant, si on doit corréler cette target des 36 500, on va tout simplement pouvoir activer les retracements de Fibonacci et les zones de prix qui nous emmènent vers des targets comme celles que je t'ai montrées juste là. Alors, si je t'active les Fibonacci, donc ici, plus les prix. Alors ici, je t'avais notifié les 36 500 qui, en plus de ça, d'un point de vue chartiste, correspondent parfaitement à cette zone. Mais pourquoi les 36 500 ? Si je t'active les zones de prix, ça va devenir un brouhaha, mais ce n'est pas très grave. Juste au-dessus, au niveau des 37 000 $, 37 500 $, on a une grande zone de prix qui fera barrière pour le Bitcoin. Mais les 36 500, plus particulièrement, en fait, ça correspond à la zone 0,5 du retracement Fibonacci de la zone Covid du plus bas au plus haut à la tâche du Bitcoin. Donc, les 0,5 juste ici, c'est les 36 500. Et puis, si on doit corréler cette zone de retracement Fibonacci, on a également le retracement Fibonacci court terme juste ici, tout simplement les 48 200 au plus bas, les 25 300. Et l'extension 3 618 Fibonacci sur le court terme prix de cette zone la plus basse à la plus haute jusqu'à ici. Donc, voilà l'analyse qui nous ramène finalement à la même chose, que ce soit du point de vue chartiste, zone de prix ou bien encore retracement Fibonacci. Bref, la zone des 36 500 $, c'est la zone sur laquelle il faudra s'attendre. Maintenant, il y a plein d'autres targets intermédiaires. La zone des 34 500, la zone des 36 500, la zone des 37 500. Pourquoi la 34 500 ? On va y revenir très rapidement, tout simplement parce que sur le court terme, tiens, ça on va faire un nouveau dossier, on va appeler ça chartisme. Comme ça, on va le garder pour les prochaines analyses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a tout simplement un gap. Le gap du Chicago Market Exchange qui se situe entre les 34 400 $ et les 35 100 $. Tu vois, il est juste ici. Je te l'ai mis en petit screenshot. Sinon, je peux te le montrer directement. Tu vois, juste ici. Donc, le Chicago Market Exchange, contrat futur du Bitcoin, juste là. On a un gap. Il est weekly ce gap. Donc, ça, ça fera barrière pour le Bitcoin si on part à la hausse. Donc, ça, c'est une donnée très importante à retenir. Maintenant, il y a un autre point qui nous emmène sur la target des 34 500 $. Ça va être tout simplement le Max Payne Price du Bitcoin. Donc, Max Payne Price qui n'a absolument pas bougé. Il est toujours au 34 000. Donc, j'ai gardé le screenshot. Je ne t'en ai pas refait un autre. Juste là. Option. Voilà. Max Payne Price. Max Payne Price, c'est de faire en sorte de, si on situe sur cette target, de faire perdre un maximum de calls et de puts pour les personnes ayant pris des positions. Donc, voilà, 34 000 $, c'est pour ce 27 mai. C'est dans deux jours à partir de la sortie de cette vidéo. Donc, est-ce qu'on ira ? Ça voudrait dire qu'il va falloir à partir d'aujourd'hui, si on doit atteindre les 34 000, minimum aller les 34 000, 14 %. En deux jours, c'est tout à fait faisable. Même en une journée, c'est très faisable sur le Bitcoin. Par contre, pour qu'on aille chercher cette zone-là, il y a tout intérêt à ce qu'on ait un retracement à la hausse ou une correction haussière sur les marchés américains. Si on n'en a pas, ça va être très difficile pour le Bitcoin pour aller chercher cette target. Donc, moi, mon avis, je te le partage. Je te le dis, pour moi, cette fin du mois de mai, ça va clôturer dans la zone des 35 000, 36 000 $. Pour moi, c'est comme ça. Après, le marché, il y a trois manières de le voir. Il y a une analyse haussière, une analyse baissière et une analyse de stagnation. Il y a trois analyses. Et peu importe ce que je te dis, mon avis ou quoi, enregistre que ce que tu as envie d'enregistrer. Prends les infos d'un tel, prends les infos de l'autre. Il y a des gens qui vont dire, non, Bitcoin, c'est bériche, ça va partir à la casse aux 20 000 $. Il y en a d'autres comme moi qui te diront 34 000 $. Il y en a d'autres qui te diront, non, ça va être stagnant pendant trois mois. Voilà. Donc, tu peux regarder n'importe quel spécialiste dans le domaine de l'analyse technique. Il te donnera l'opinion qu'il aura envie de te donner. Moi, je te partage la mienne. Maintenant, à toi de te forger la tienne. Et ça, c'est très important. Parce que je vois des commentaires qui me disent, Rémi, Rémi, tu dis 34 000, ça a descendu aux 29 000. Alors, ça peut effectivement en descendre plus bas. Là, je suis impuissant là-dessus. Maintenant, je te partage mon analyse. Et c'est une analyse que je complémente par un trade. Parce que ce que je te dis là, je ne le dis pas dans le vent. Non, je mets en application. Et j'ai lancé un trade. Le trade, je l'avais pris tout simplement aux 29 500 $. Je te montre ma position. J'ai appris 29 500 $. J'ai mis mon stop loss ici. Alors du coup, c'est contrat futur. Donc, c'était aux 26 400 $ parce que contrat perpétuel, ça doit être… Voilà. Bon, on a le trade qui est juste là. On a le trade. Moi, c'est ça. Le trade que j'ai pris, il est là. Tu vois, j'ai pris ça. Donc, j'étais dans le rouge pendant un petit moment puisque le trade, j'avais pris, je crois, c'était 16 ou 17 mai. Donc, j'étais dans le rouge pendant plusieurs temps. C'était un effet de levier x5 que j'ai pris. Donc, tu fais 3 x 5, 15. J'étais moins 15 % sur mon investissement. Mais ce n'est pas grave. Et puis, si je perds le trade, je m'en fiche. Mais c'est pour te dire que ce que je te dis, mes mots, je les applique. Voilà. C'est pour te dire que je ne te dis pas ça pour qu'au final, ça fasse l'inverse ou quoi. Si je perds, je perds. Ce n'est pas grave. Mais je préfère t'informer que ce que je te dis, je le fais. Donc, voilà ma position. Et je couperai mes positions au 34 000. J'ai mis combien ? J'ai dû mis 34 700 $. Je ne sais plus ce que j'ai mis. Donc, voilà. Voilà comment moi, je me positionne parce que je crois, c'est mes croyances par rapport aux analyses que j'ai faites, que le Bitcoin ira au 34 500 $. Tout simplement. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'ai donné toutes les infos par rapport à ce que pouvait le faire le Bitcoin sur court terme ou sur moyen terme. J'espère que ça aura pu te donner les réponses à tes questions et puis que tu puisses te forger ton propre avis sur le sujet. Allez, je te souhaite à toi une très belle journée. Prends soin de toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.